Bonjour les amis, c'est Suellen, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles aventures. Et oui, déjà le mois de septembre, c'est la rentrée ! Et si vous êtes sur ma vidéo, c'est pour savoir ce qui va se passer pour vous, pour chaque signe zodiaque, pour chaque ascendant dans votre vie à partir du mois de septembre. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suellen, Graines de Magie. Oui, Suellen, c'est mon vrai prénom. Et Graines de Magie, parce que je suis distributrice de bonheur, donc je plante des petites graines un petit peu partout dans votre vie. Voilà, vous savez tout ! On va aller effectuer les tirages signe par signe et vous pouvez consulter vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus pour avoir un complément d'informations. Bien entendu, les tirages ne vont pas parler à tout le monde, ça reste quelque chose de très général, mais néanmoins, je reste disponible pour vous si vous avez besoin d'une consultation en privé. Et voilà, et bien c'est parti, on y va les amis. On va aller voir ce que le mois de septembre vous réserve. A tout de suite ! Bonjour mes amis du signe de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, signe Vénus. Je vous accueille aujourd'hui pour qu'on regarde les énergies pour ce mois de septembre. À septembre 2020, comment va se configurer votre mois. Et on va tout de suite aller prendre une carte de l'oracle de Lana pour voir un peu l'énergie principale, ce qui va un petit peu motiver votre mois et qu'est-ce qui va être majoritairement présent dans votre mois au mois de septembre. Et on a la carte du travail. Cette carte, elle nous invoque proprement le travail dit, le travail de tous les jours, mais aussi le travail sur vous-même. D'accord ? On pourrait ici parler des opportunités qui pourraient arriver liées au travail. On pourrait également parler du plan professionnel, d'un métier, d'un changement de cas professionnel aussi, pourquoi pas. On va aller voir un petit peu plus loin, mais en tout cas sur le mois de septembre, le travail sera votre priorité mes chers amis balance. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes chers amis du signe de la balance ? Alors, on a des cartes qui sautent déjà. On a des nouvelles, des nouvelles, une association peut-être avec quelqu'un qui est cher à notre cœur, quelqu'un avec des liens fraternels. On a des nouvelles de quelqu'un, peut-être de la famille ou d'un compagnon avec qui c'est très fort. On a en tout cas un lien très, très fort avec une personne. On a le retour à l'équilibre, on a le triomphe, on a le renard et on a la carte de l'été. On a l'évolution professionnelle, encore une fois ici. Pour les balances, ça va vraiment parler de quelque chose de très, très professionnel. On l'a ici, on l'a ici, on l'a dans le triomphe. Pour moi, ici, au centre de votre tirage, on a le triomphe parce qu'on agit avec une ruse. Ici, pour moi, c'est vous le renard. C'est vous qui arrivez à vos fins en étant malin. Vous arrivez à obtenir ce soleil, à obtenir cette élévation. Ici l'élévation, ici l'élévation, ici le triomphe. Un équilibre pour moi qui arrive pour vous au mois de septembre. On voit que les nouvelles sont plutôt bonnes, qu'elles permettent d'équilibrer peut-être aussi le budget. On voit que les nouvelles arrivent aussi, elles sont positives. Positives dans le sens où c'est quelqu'un, un ami, quelqu'un de proche qui vous aidera à réaliser, à triompher, à briller, si j'ose dire, pour pouvoir vous propulser de l'avant. On voit bien que le travail est au centre de votre tirage car c'est bien vous en tant que consultant et le travail est l'argent. Et il y a bien une association. Donc pour moi, au mois de septembre, on parle d'une association au niveau du travail qui rapporte de l'argent. Une association qui est bénéfique, qui est maligne. Vous serez en capacité de la jouer fine. Vous êtes vraiment là pour trouver un bon équilibre et vous associer à la bonne personne sur le mois de septembre. Allons voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Mais ce tirage me paraît quand même très, très positif. Allez, c'est parti. Sur ce mois de septembre, pour nos amis Balance, on a l'ouverture vers la destinée, vers le soleil. Encore une fois, on a quelque chose de très beau. Une réunion, effectivement, si vous avez besoin de vous associer, vous allez devoir en parler, en discuter avec plusieurs personnes peut-être. On est dans le fait de voir plus clair sur un avenir plus serein. Mais attention, néanmoins, si quelqu'un essaye de vous trahir, vous avez quand même la protection divine. On ne vous aura pas comme ça. Et ça, on parle encore... Alors, c'est incroyable, on a trois cartes de travail. On a vraiment trois énergies qui nous parlent du travail. Et on a le verdict. Je pense qu'ici, l'opportunité, les ouvertures vont vous propulser. Et bien sûr, quand on a cette énergie de trahison, c'est peut-être aussi qu'on avait quand même cet esprit du renard. Donc, peut-être que certaines balances vont devoir agir avec... Alors, peut-être pas planter le couteau dans le dos de quelqu'un pour pouvoir monter, pour pouvoir gravir. Mais c'est peut-être aussi... Il y a cette notion de faire des choses pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, pour avoir un accord, le verdict qui tombe et être tranquille. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être que ça va déplaire à certains. Voilà, votre façon de faire va peut-être déplaire à certains. Ou peut-être que vous allez voir tout simplement clair dans le fait qu'une personne veut vous trahir. D'accord ? Vous voyez clair dans le fait que quelqu'un a un petit peu, un petit peu, beaucoup abusé de vous. Que quand les portes s'ouvrent, vous allez aussi découvrir les vrais visages des gens à travers cette carte de la trahison. Allons voir avec l'oracle Mayo pour voir un petit peu... Je ne sais pas si ça se prononce Mayo... Momo, peut-être, je ne sais pas. Mais très, très beau. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance ? En tout cas, ça parle très professionnel, ça parle très, très, très professionnel. On a vraiment une très, très belle réussite. Mais par contre, on a la tierce. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui vient mettre un petit peu la zizanie dans tout ça. Vous allez bien vous en sortir. Ou alors, c'est peut-être la tierce, elle vient parce qu'il y a une association. J'ai la sensation, avec le diamant, c'est une réussite. La réussite sur un nouveau départ, la mort, elle vient invoquer un peu ça. Je vais mettre une carte sur la tierce. Ouais, il va falloir bien réfléchir à qui vous allez vous associer. Bien réfléchir dans votre façon d'agir. Le nautil, on nous parle de quelque chose de nouveau. Une étude. On passe des contrats. On a des accords avec quelque chose de nouveau qui nous propulse, qui est positif. C'est archi positif pour vous. Le seul truc, il va falloir vous méfier d'une personne qui va essayer de vous la mettre à l'envers. Alors après, ça peut être vous, tout simplement, où vous êtes ancré dans votre projet, ça marche super bien, etc. Et qu'il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais elle a réussi, ou il a réussi parce qu'il a fait ci ou ça, machin et truc. Voilà, c'est peut-être aussi cette notion-là. Mais en tout cas, soit on travaille, si vous êtes à la recherche d'un emploi, peut-être qu'il y a l'occasion de signer quelque chose, vraiment d'obtenir quelque chose. Peut-être aussi même d'ouvrir quelque chose d'indépendant. J'ai la sensation que pour certains, Valence, il y a l'ouverture d'une entreprise, de quelque chose comme ça. Et pour d'autres aussi, ça pourrait être éventuellement le fait d'ouvrir les yeux et de travailler sur soi, à la façon de penser que l'on a, pour pouvoir être dans la positivité, je vais y arriver, et avoir une autre vision, en tout cas, du monde, et aller de l'avant. On a vraiment ça comme propulsion. Pour être enfin tranquille, d'être dans cette énergie, enfin, on pose un verdict. On dit non, maintenant, ça suffit, c'est comme ça, je vais penser comme ça. Et on pose un verdict. On acte les choses. Allez, on va aller voir le petit message de l'univers. Le message de l'univers pour vous, mes chers amis, Valence. Alors, on vous dit, au lieu de prier pour obtenir un résultat, je prie pour le grand bien de tout. Donc, effectivement, on est un petit peu comme cette carte de la trahison tout à l'heure. Il ne faut pas penser qu'à soi, il faut penser aussi aux autres. Bien sûr, on cherche à avoir cette réussite, mais l'obtenir dans le fait de... Il ne faut pas seulement penser à soi. Il faut dire, voilà, j'aimerais que tout se développe, tout se passe comme il faut, mais pour tout le monde. Que tout le monde puisse trouver cette paix, que tout le monde puisse trouver un équilibre dans la façon d'avancer dans la vie et pas seulement penser qu'à soi. Attention, ça serait peut-être ça un petit peu la trahison. C'est peut-être que certaines personnes aussi autour de vous pourraient se sentir trahies ou abandonnées en pensant que vous avez pris un peu peut-être la grosse tête dans le sens où votre travail va un peu mieux fonctionner et pour le coup, ça pourrait créer des tensions avec certaines personnes que vous connaissez. On va aller voir sur l'aspect sentimental. En tout cas, là, pour les balances, clairement, il y a un travail sur soi ou alors au niveau professionnel, ça décolle. On obtient le triomphe. On obtient enfin tout ce qu'on attendait depuis un moment. Il y a des possibilités de s'associer aussi pour les balances. et de créer sa propre entreprise. Attention néanmoins à ne pas gravir les échelons en écrasant certaines personnes. On a le succès. On a la carte des succès, la carte de la protection, la carte des difficultés et des épreuves qui est un petit peu atténuée. Du coup, par rapport à ce succès, cette protection, on met fin peut-être à des épreuves et on fait des choix, des choix pour discuter, pour échanger au sein d'une crise. Alors, s'il y a des difficultés dans un couple ou des difficultés par rapport à vous à choisir la façon dont vous allez vivre, moi, pour moi, tout va rentrer dans l'ordre. On a ce oui qui est là. Oui, il y a des solutions qui sont trouvées. Oui, il faut réagir. Il faut se faire aider. On avance. On sait vers quoi on avance. On avance vers quelque chose de magique. D'accord ? Donc, pour moi, on avance vers quelque chose de magique parce que c'était peut-être un petit peu encore instable. On ne savait pas trop comment avancer, comment évoluer, qu'on soit en couple ou célibataire. Et là, enfin, on fait des choix. On acte les choses pour aller vers un grand succès et quelque chose de très, très positif pour vous dans ce tirage. Allez, on va avoir un peu plus d'informations avec le line of love. Alors, il y en a une déjà qui veut aller parler et on nous parle ici d'un enfant, peut-être aussi de votre enfant intérieur qui a besoin de s'enraciner et de savoir vers quoi il va, vers où il va, vers quoi il est destiné. On a la carte de la loyauté, de la fidélité et quelques perturbations, mais on a la joie. Pour moi, il y a des petites tensions dans le couple où le fait d'être seul, ça prouvera qu'il y a un petit peu de tristesse, c'est un petit peu difficile. Mais néanmoins, on a aussi cet enfant intérieur qui se réveille, qui est plein de joie, qui est un peu perturbé, mais il sait où il veut aller. Il sait qu'il veut agir avec fidélité, avec loyauté envers soi. On est dans le fait de retrouver un certain équilibre entre la perturbation et la joie. Donc derrière la joie, on a quoi ? La compréhension et la confiance. On est vraiment dans ça. On est vraiment dans le fait de retrouver confiance, de se permettre, enfin, de ne plus être dans cette énergie de perturbation. On veut aller de l'avant. On est dans la sincérité de ses émotions et de ses actes. On va prendre une petite carte de l'oracle des anges. Allez, on va... Bon, on prend la première. Allez. Et on nous parle d'inspiration. On nous dit Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Et oui, l'inspiration, c'est le fait d'écouter son enfant intérieur. C'est le fait d'être fidèle à ses idéaux, fidèle à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, à l'inspiration qui sort de soi. Pour certaines personnes, ça pourrait éventuellement parler d'une fédélité auprès d'un enfant, d'avoir de la joie par rapport à un enfant, d'en reprendre confiance par rapport à un enfant suite à des petites perturbations. Il y avait peut-être des petits conflits au niveau d'un enfant et ça va rentrer dans l'ordre. D'accord ? On est peut-être dans tout ça. Voilà mes chers amis Balance. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce mois de septembre sera très fructueux pour vous et plein, plein, plein d'amour. Voilà. Je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada